salut tout le monde on se retrouve une nouvelle fois pour parler de one piece fighting pass et on va tout simplement aborder ce qu'est le type de téléphone on va voir avant cela je vous invite à vous abonner à la chaîne amoureuse sur les réseaux discord et twitter et on va directement débuter donc en premier lieu on va parler de quel système de téléphone faudra voir que ce soit pour android ou us et en deuxième lieu on va s'attaquer tout simplement au gameplay à certains qu'elle plaît tels que aokiji tels que sanji ou encore le fait on a eu également quelques screenshots du coup la faq qui s'est passé aujourd'hui aux alentours de midi 11h midi la première question quand est-ce que la bêta sera disponible ça vous le savez le 22 avril à 4 heures du matin pour nous quel système de téléphone que ce soit pour android ou us doit avoir déjà pour android voudrait avoir une version supérieure égale ou supérieure à la 4.2 avec deux gigas de ram ou plus pour tout simplement ne pas voir des frises de la ou le reste pour eos faudrait tout simplement avoir une version supérieure à la 9.0 égale ou supérieure à la 9.0 avec un giga un giga de rame ou plus le mieux le mieux et le plus recommandé pour eos c'est d'avoir un thé un iphone 6s ou voir jusqu'à un iphone 6 7 du de la fin 6s ou à l'iphone 12 pour max etc je ne connais pas trop sur les gammes d'apple donc je préfère pas trop m'avancer et ne pas vous dire des bêtises du coup la prochaine question après le téléchargement et l'installation des données est ce que est ce qu'on pourra jouer au jeu alors la réponse c'est la bêta sera la bêta va commencer le à 4 heures du matin mais les serveurs seront temporairement désactivés durant le prêté chargement durant la phase de prêté chargement du coup faudra pas se lancer jusqu'à l'ouverture des serveurs quelles sont les différentes méthodes de connexion du coup du coup pour le moment les différentes façon de se connecter c'est avec le numéro de téléphone ou encore avec le compte tic toc chinois l'avant-dernière question du coup est ce que les données entre android et apple peuvent être échangés malheureusement non d'ailleurs d'ailleurs c'est exact d'ailleurs c'est la même chose pour les serveurs on pourra pas transférer et on aura nos propres serveurs que ce soit pour us ou android et ouest ce qu'ils seront sur sur us jouer donc avec des gens qui seront sur us telles que pour android c'est c'était la même chose pour one piece burning will pour ceux qui ont déjà testé auparavant il avait leur propre serveur ce qui était sur us et ils avaient leurs propres serveurs a eu aussi ce qui était sur android du coup maintenant on va s'attaquer aux différents gameplay qu'on a eu du coup on va tout en haut 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 et on commence tout simplement avec les screenshots de l'outil ok il a une transformation moi c'est sa première compétence qu'on va tout en bas il faut après cette transformée il a deux compétences ouais c'est pas mal c'est bien pensé ce système de transformation ok c'est pas mal ouais j'aime bien j'aime bien ils ont bien modé le perso c'est correct du coup maintenant est ce que ils ont publié un gameplay du perso ils ont juste plus utile mais bon c'est pas grave pas grave du coup maintenant on va s'attaquer à le figue guerre second qui affronte tout simplement nami qu'elle aura du guerre second pas mal le gigane pistole et après avoir utilisé le gigane pistole il a que la petite fuite et courir comme compétence du coup voilà le gameplay très rapide personnage et là ah ouais du coup c'est à ce moment là qui se transforme juste après le gigane pistole et donc j'avais bien raison du coup là quelques screenshots de zoro et ses attaques donc l'attaque à choua allons bien présenter elle est belle et très très belle et le gameplay de sanji le gameplay le gameplay total du personnage malheureusement ils ont mis quelques filtres sur la veste durant le montage vidéo dommage ok c'est pas mal ouais c'est pas mal c'est beau c'est très haut j'aime bien ok bon là la balance là c'est l'aspect il a raté on va avancer un peu parce que là il va juste répéter l'être les compétences voilà là c'est l'aspect pas mal c'est très beau ouais du coup c'est ça s'apparente beaucoup au système pvp et même les attaques elles ressemblent énormément à mayora academia ou encore la saga des stars surtout pour les attaques spéciales des animations elles sont très ressemblantes à ceux de mayora cadenas de strong et ses vents et la saga des stars et gameplay final qui oppose tout simplement à kainu à ace on a qu'on avait au début et là c'est le tout simplement le trailer le gameplay qu'on voit même si c'est même là c'est ça s'apparent beaucoup à celui de tout simplement tout simplement excusez moi pour la qualité mais toutes heures réduit la qualité ils ont une qualité limitée sur toute heure du coup quand vous voyez que la qualité est réduite c'est normal le mieux j'aurais dû vous présenter directement depuis weibo ok ça c'est le narir du coup les invocations faudra dessiner ouais donc les invocations sont vraiment identiques pour le plus de jeux auxquels j'ai joué dans les versions chinoises avec des versions chinoises c'est tout dessiner un truc ou signer quelque chose ok voilà je pense qu'on a fait le tour ok du coup je vous ai parlé un peu de tout ce qu'on allait avoir et nice c'est bon et j'espère que la vidéo vous a plu on se trouve du coup après 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 l'installation du coup demain ou non ce soir ce emploi ce soir on pourra dans quelques heures on pourra du coup dans dans un peu moins de twitter on pourra faire le prince la préinstallation de lui ciao à la prochaine rejoignement sur les réseaux twitter discorde tout est dans la barre de description merci encore d'avoir d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se dit ciao et à la prochaine peace